bonjour à tous bienvenue dans ce tourneur pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on continue l'aventure en forêt brûlée on va terminer enfin on va terminer on va continuer les tâches ou la mais il fait toute nuit qu'on a à faire dans le coin donc j'ai tout récupéré et j'ai relativement bien préparé les choses qu'on doit faire histoire que ça presse aillé un peu plus vite enfin plus vite non plus sors que ça se passe enfin que moi ça me prenne un peu moins de temps comme ça normalement on pourra continuer comme ça un petit moment là avec tout ce que j'ai préparé aujourd'hui mission cargaison perdu c'était la fameuse mission que je suis allé chercher dans la carrière j'avais préparé ça il ya quelques temps déjà donc carrière il faut livrer et d'ailleurs j'ai pas capté mais ça nous débloque le service de réparation l'accès à l'entrepôt et l'accès à un emplacement donc ça se trouve c'est bien après je vous cache pas que si l'emplacement est là au milieu on va pas y aller souvent mais bon bref c'est pas bien grave pour faire ça il nous faut alors les dalles de béton elles sont planquées ici voilà j'ai déjà ramené un véhicule j'ai pris un zik avec une un module de remorque qui nous permet de transformer de transporter une dalle de béton et j'ai également pris une remorque plateau à rampes pour on va transporter les deux autres et on va essayer de transporter ça en plein milieu de la de l'espèce de comment s'appelle de carrière voilà c'est ça donc c'est parti et oui du coup regarder à temps faut que je vous montre un truc que j'ai jamais vu sur le zik le 512 h 1 je vous montre c'est important tac ouais regardez où elle est la grue j'ai mis le module donc j'ai mis le module de la remorque et la grue quand je mets la grue en fait elle se met derrière mais c'est quelque chose j'avais jamais vu mais du coup c'est super cool comme ça ça veut dire que là si je me mets au milieu des si je me mets au milieu des pas des dés voilà qu'est ce que j'ai du mal aujourd'hui si je vais au milieu des ressources là des dalles de béton ben en fait je peux peut-être tout chargé directement comme il faut avec la grue au milieu et ça c'est plutôt pas mal j'arrête le moteur avoir passé aussi une seconde au niveau du fleuve albani je vous montre dans le garage également un truc incroyable que évidemment j'avais pas vu et c'est un des trucs que je reproche que j'ai déjà reproché au jeu que au niveau des des remords qu'on savait jamais trop ce qui se passait on va aller en concession je sais pas si je peux prévisualiser le bah le ce même véhicule là où est-il c'est un lourd peut-être non pas c'est fi qu'un tatata celui-là d'ailleurs de véhicule il a l'air incroyable avec ses routes 71 pouces là par contre il faut il faut explorer le monde pour le pour le découvrir le zik c'est celui-là alors regarde prévisualisé et dans les modules de châssis on a tout en bas je crois ouais voilà la citerne incendie donc en fait je me équipe et transporter 2500 litres d'eau donc c'est pas mal sachant que au niveau des de ça en fait ça peut c'est 2500 c'est 2800 peut-être non ah non c'est 2000 bah non c'est 2200 tristesse ça veut dire qu'en fait j'ai récupéré ces véhicules pour rien étant donné qu'avec notre notre zik on pouvait en transporter plus donc je suis un peu dégoûté mais en vrai du coup si vous vous avez parce que c'est un véhicule qu'on achète un par contre c'est pas ce pas de données mais en vrai rien que pour ça rien que le fait qu'ils puissent transporter des une citerne de 2500 litres ça change absolument toute la donne et du coup rien que pour ça ça vaut le coup de l'acheter sachant que c'est pas non plus hyper cher et c'est vraiment un bon véhicule ok voilà ceci étant dit on commence notre tâche qu'il faut que je re sélectionne puisque comme j'ai changé de région ça tout perdu les tâches allez hop on reprend notre 612 h et on va voir si on peut effectivement charger tout ce qu'il faut dans la remorque avec cette grue et ce positionnement de remorque allez c'est parti mode grue tac on va charger ça tranquillement ici alors je sais pas si je vais pouvoir la pousser là bas au bout par contre ça va être juste par contre peut-être que si je la laisse comme ça alors attends en fait il y a peut-être il y a peut-être un move à faire si je fais comme ça là c'est max ouais je crois que c'est au max là et là du coup si je si je j'empile la cargaison ça donne quoi elle s'est mise au milieu ah mais je savais pas que c'était possible ça ça c'est naze par contre bon bah allez mode grue pas grave on va je vais essayer de la pousser avec l'autre en fait je sais pas si je peux l'avoir de là ah bah non évidemment que c'est pas ça que je voulais faire mode grue allez on tire la dalle de béton on sent pas du tout qu'elle a un peu de malin c'est cette grue pour transporter les dalles de béton ce qui est logique étant donné qu'elle est toute petite alors est-ce que ça fonctionnera remets toi là yes alors attends ça va être compliqué ouais c'est pas mal pas sûr ça marche en vrai on a déjà fait pire donc ça se trouve si j'empile là c'est ok oh nice alors là en vrai c'était plutôt bien joué on réinitialise la grue par contre s'il vous plaît réinitialiser la grue et hop on continue j'ai bien empilé hein ouais c'est bon par contre faudrait bien qu'on alors attends parce que moi j'avais pensé passer par là mais ça paraît ça paraît relativement compliqué non on va quand même essayer on va quand même essayer est-ce que c'est ok ah oui mais attends par contre la grue là faut que j'approche beaucoup plus en même temps là ça a l'air pas mal non il a l'air d'avoir des une espèce de route là attend mais il ya le chemin qui est juste à droite non mais on va prendre le chemin on va pas jouer les kakou on va prendre le chemin alors là non j'aimerais bien tourner par là oui je me suis pas trompé de côté ça c'est pas mal et du coup oui j'avais pas vu mais c'est encore avec le le 612 h là que la grue est positionné comme ça ça je sais pas si un autre camion qui fonctionne de la même façon mais c'est vrai qu'à la grue ici c'est vrai que c'est quand même trop cool allez on réinitialise la grue tac et en route du coup on décide de passer par ici je vais me mettre en vitesse je ne sais pas ça va pas passer avec l'arbre je vais bloquer la remorque en bourrinant ça va passer ouais c'est bon je suis pas sûr de moi au niveau de la remorque que ça passe partout mais ça a l'air d'être bon vitesse haute est-ce que c'est pas un peu c'est bon allez bah c'est nickel direction la carrière hein par contre faut peut-être que je refasse le trajet parce que je ne sais pas exactement on met le frein à main ici je me rappelle plus exactement non faut bien que je parte ici tac on passe là on revient là on repasse ici tac ensuite on tourne là on descend la rue tout droit là là par où on passe là en fait on peut pas passer là c'est bah ensuite faudrait faire un bouffe pour aller là et puis après on peut descendre en faisant tout le tour allez go faisons ça ça me semble bien on va se remettre en vitesse lente parce que là pour transporter 3 dalles de béton ah oui c'était trop trop difficile pour la vitesse haute pour transporter 3 dalles de béton on va pas battre un record de vitesse allez en route je retente la vitesse haute ah ça a l'air de passer à mon avis dans la montée ça marchera pas là ça va être trop violent ouais allez vitesse lente pas bien grave j'y croyais pas du tout de toute façon mais heureusement qu'on a pris un camion ultra puissant parce que en vrai pas simple hein heureusement qu'il peut pas caler non plus quand il est en vitesse lente parce que sinon encore moins simple allez vas-y mon petit on voit bien que c'est difficile mais on croit en toi il est une belle couleur elle est pas mal cette peinture là moi j'aime bien on est arrivé au dessus on peut repasser en auto on va faire le tour on coupe pas hein on coupe pas là on va faire le tour par là c'est très bien c'est amplement suffisant allez concentration extrême on est bien on est bien c'est un bon trajet pour les vacances ça pas trop vite on se détend on profite du paysage alors la vitesse haute là est-ce que c'est ok ouais c'est pas mal hein oh la vache je sais pas combien combien on quel poids on tire là mais ça doit être assez fou hein c'est un défi ça je crois le truc jaune là c'est pas la tâche qui me manque alors après il y a peut-être un ça va peut-être être un peu compliqué parce qu'il y a pas de route qui rejoint notre route avec la route qui mène à la carrière il va falloir qu'on en invente une ça en général c'est jamais très simple après c'était vraiment pas loin donc peut-être qu'il y a moyen de il y a moyen d'escroquer un peu le truc vous dites pas que c'est là non c'est plus loin hein ouais non mais c'est plus loin allez vas-y je suis pas pas il me semblait que j'étais passé le matin non ? ah oui il est déjà 18h c'est parce que j'ai trop parlé ah oui c'est beaucoup mieux là beaucoup plus joli allez mais c'est pas là qu'il fallait que je je voulais descendre là ah oui parce que fallait peut-être je descende là en fait bah ouais parce qu'après là je pourrais plus hein on recule aïe 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 non on recule pas c'est pas possible bah faut que je descende tout de suite aïe 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 est-ce que je peux casser ça ? pas sûr hein alors autant ceux-là peut-être ah là je me suis bloqué bêtement là non Ouais ouais je savais Ah ouais là c'est pas bien parti Ah ouais c'est pas bon Allez c'est parti Ah ça va retomber ? Non Allez on va doucement On va doucement puis ça va aller Pas stresser C'est pas mal Je pense que c'est la partie je dirais la plus délicate Donc si on passe là ça devrait le faire Pour la suite je pense que c'est bon Ok c'est pas mal Allez hop Et maintenant il ne reste plus qu'à tourner là autour Et puis ça devrait le faire Il me semble que si on fait plusieurs tours Enfin au moins Un complet On devrait pouvoir Réussir à descendre tout en bas Sans trop de difficulté Alors attention Alors peut-être c'est quand même y aller en vitesse lente Non ? Non mais là ça va aller C'est juste ce passage là qui est un peu bizarre On peut y aller en vitesse de ce taux Mais en étant prudent C'est pas mal aussi Finalement Mission qui ne devait pas nous prendre trop trop de temps Ouais bah c'est vrai Après je suis tombé une fois C'est pour ça déjà que ça a pris un peu plus de temps Mais ça fait déjà à peu près 20 minutes qu'on y est quand même Alors Pour l'instant tout va bien Ouais c'est ça Puis on va arriver en bas tranquille en fait là Vraiment chouette hein Ces carrières là En vrai c'est vraiment Vraiment bien fait Moi j'aime bien Oula Pas sûr que ça passe hein Ok c'était un peu de la chance Mais c'est pas mal On va essayer de prendre un truc assez large Pour pas refaire la même chose de ce côté là Après c'est clair que pour manœuvrer là dedans Le véhicule était pas du tout Bien choisi Est-ce que c'est pas assez là ? Ouais Allez Je pense que je peux y aller en véhicule non ? Je suis obligé de déballer à la Je suis obligé de remettre avec la grue Non mais je peux aller dedans là non ? Je pense hein Allez nickel Trois dalles de béton Bah voilà Cargaison perdue Et tout est livré Et tout est intact Vous avez fait un travail fantastique Récompense 1010 d'XP 8550 d'argent Et on a déballé la station de réplacation L'entrepôt et l'accès à un emplacement Ah entrepôt d'accord La carrière Super Ah on a ces cargaisons surdimensionnées Ça c'est pas une bonne nouvelle Parce que ça veut dire que si on a là Bah ça veut dire qu'on va être obligé d'en utiliser Enfin ils vont nous demander de nous en livrer quelque part quoi Ok bon bah écoutez De toute façon Il semblerait qu'on était obligé de faire ce truc Donc bah c'est très bien Au moins c'est fait Qu'est-ce qu'il nous reste après comme tâche ? Il nous en reste une Le château d'eau numéro 7 Bah je pense que la prochaine fois on fera ça Et puis au niveau des tâches Il nous en restera du coup juste une que j'ai pas trouvé je crois Donc là normalement fleuve Albanie on était tout bon Ouais c'est ça il nous reste le château d'eau 5 Et le château d'eau 7 Ah puis aussi quelque chose quelque part D'accord bon bah parfait Il nous en manque 3 en forêt brûlée Une Deux Et trois Ouais c'est ça Bah du coup l'autre en vrai je sais pas du tout Quelque chose quelque part Je sais pas où c'est On va voir Bah écoutez on va déjà faire le château d'eau Puis ça sera bien On verra les autres Les autres après Merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce petit épisode Profitez bien de vos vacances Et nous on se retrouve une prochaine fois pour la suite Allez à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz